Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Gaïma Faudine et pour la vidéo d'aujourd'hui nous allons concevoir ce formulaire d'enregistrement d'élèves partant de 0. Ok, on est parti. Ok, j'ai créé mon classeur Excel. J'ai ici deux feuilles, la feuille formulaire et la feuille élève. Dans la feuille élève, nous avons ici saisi les différents champs de notre formulaire. Donc là j'ai matricule, j'ai nom, j'ai prénom, j'ai genre, langue, scolarité, date de naissance, ville de résidence, j'ai également la classe et la photo de profil. Ok, là c'est tout pour mes champs. Ok, j'ai oublié un champ là. Je vais insérer une colonne. Donc là on a lieu de naissance. lieu de naissance, ok. Je vais sélectionner tout cela et formater. Ok, on va affecter ce format. Ok, super. A présent, on va basculer dans le VBE, l'éditeur de code. Donc pour cela on va faire ALT, F11. Nous voilà dans le VBE. Alors nous allons coder ici dans cette interface. Et si vous n'avez pas ces différents onglets qui s'affichent à votre niveau, CCM, vous pouvez les afficher à partir du menu affichage. Vous l'avez ici, c'est explorateur d'objets, des onglets également comme fenêtre d'exécution, bas d'outils, débogage, édition, standard. Ce sont les différents bas d'outils que vous voyez ici. Vous pouvez également les afficher à votre niveau. Ok, donc ici nous allons construire notre formulaire. Donc là je vais faire INSESSION. Vous pouvez le faire depuis le menu INSESSION, INSESSION USER FORM. Vous pouvez ici faire un clic droit et faire INSESSION USER FORM. Le procédé est elle-même. Alors on aboutit à ce formulaire. Ok. Donc là je vais disposer mes différents champs. Donc tout d'abord, j'ai là-bas ici un titre formulaire d'enregistrement des élèves. Pour ceux, je vais utiliser cet outil, ce contrôle intitulé. Donc je clique, je sélectionne et là je viens de dessiner mon titre. Donc comme valeur, je vais ici modifier sa propriété caption. Donc je vais déformuler. Formuler d'enregistrement d'élèves. Ok, je fais ENTRER. Alors là, c'est là. Formuler d'enregistrement des élèves. Je peux également modifier à ce niveau. Il suffit de cliquer dessus. Formuler d'enregistrement des élèves. Ok. Je vais modifier la police. Pour ceux, je vais manipuler la propriété FOND. Je vais modifier la police ici. Donc je vais augmenter la taille. On va dire, là, on veut une taille de 22. Voyons à quoi ça ressemble. Ok. Formuler d'enregistrement. C'est pas mal. Là, on peut également changer ici la police. Je vais laisser comme police ce que l'on a là. Là, on peut également modifier la position du test. Aligner à droite, à gauche, au centre. Je vais aligner mon test ici au centre. Grâce à la propriété TEST ALIGN. Ok. Ok. Je vais également modifier ici la couleur de fond. Dans le background, dans l'arrière-plan de ce champ. De ma barre de titre. Donc, pour ce faire, je vais manipuler cette propriété. Background. Background, je vais affecter ceci comme couleur. Non. Je vais affecter la couleur blanche. Ok. Et là, on va modifier la couleur du test. Donc, pour ce, je vais manipuler la propriété FOR COLOR. Dans ce niveau, je vais dans palette. Et je vais sélectionner cette couleur. Ok. Je vais en profiter pour augmenter la taille de mon test. Ok. 24, pas mal. Ok. Je vais pousser avec les différents champs ici. Donc, j'aimerais avoir des champs tels que matricule. Donc là, on va dire ces matricules. Matricules. Je vais copier ceci. Et coller. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Pour coller. Ok. Et on a là, prénom. CTRL-V, CTRL-C. Pour copier et coller. On a là, non. Et là, on a des positions. Non. OK. CTRL-C, CTRL-V. On va en copier. Et là. On va en copier. On va en copier. On va en copier. genre ok ok largue genre 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 ok on a également villa ville on a la classe classe online scolarité date de naissance lieu de naissance ok scolarité date de naissance lieu de naissance OK. OK. date de naissance, lieu de naissance lieu de naissance ok, qu'est-ce qu'on a encore comme champs on a encore comme champ ici la photo ok, là on peut déjà intégrer ici notre test box pour ce qui est du matricule au passage on va agrandir un peu on va agrandir ici nos différents libellés ou label, on sélectionne tous ces labels je fais CTRL et j'ai sélectionné l'ensemble je vais me rendre ici dans propriété, fonds et je veux agrandir la taille je passe la taille à 12 ok, 12 ouais je vais agrandir légèrement là ok bien je vais réduire ici je vais sélectionner tous ces éléments et prenons je vais aller dans format format, on va uniformiser la taille dans l'âge cela nous permet de réduire la taille des autres éléments comparativement pour qu'ils retrouvent la même taille en termes de l'âgeur que le champ prénom j'ai copié également ce champ je copie et j'écoute donc CTRL-C pour copier CTRL-V pour coller ok ok classe date de naissance et lieu de naissance ok pour ce qui est du nom on va également agrandir la taille ici donc je sélectionne cela et je me rends dans fonds je vais sélectionner taille 12 ok bien je vais copier également sur cette testbox je vais positionner la je vais réduire ceci ok 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 nous allons également recourir ici à des listes déroulantes donc pour les champs tels que villes nous aurons là des listes déroulantes avec une liste des villes où l'utilisateur n'aura qu'à piocher une ville donc je vais également copier cela et coller donc pour le champ langue également nous aurons une liste des langues l'utilisateur l'utilisateur pourra tout simplement choisir parmi la liste des éléments proposés et ok les chars également ok je vais ici ramener ces deux éléments à la même largeur ok ok je vais aligner également ces deux éléments format aligné au milieu ok on va sélectionner tous ces éléments et les rangées verticalement ok je sélectionne tous ces éléments format aligné espacement verticale ok égalisé égalisé ok on va en faire les mêmes ici espacement vertical égalisé bien pour ce qui est des champs date de naissance on va également aligner cela aligné en bas ok ce champ on va aligner également ce champ en bas ok et je veux agrandir ces deux champs ok qu'est ce qu'on a encore comme champs ok je pense que c'est tout pour nos champs ok ok là ça prend forme je vais aligner ces éléments aligné à gauche ok on va également en faire les mêmes ici on va les aligner horizontalement aligné en bas ok aligné en bas on va en fait même là aligné en bas ok super et là on va aligner aligné en bas et là on va aligner 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 en bas et la cave est cochée, cela nous permet de nous rendre dans notre disque local pour sélectionner la photo d'utilisateur ou la photo de l'élève donc là on va dire photo ok là on va ajouter quelques boutons de commandes donc là je vais ajouter deux boutons je vais confier cela et coller donc ça nous fait deux boutons là je vais modifier le test donc je vais saisir enregistrer enregistrer on va en fait même ici et si vous doublez cliquez dessus cela va vous faire basculer dans la zone de saisie de code donc là on va revenir donc je vais fermer là donc vous avez juste besoin de cliquer une fois là dessus cliquez une fois et à modifier le test ou à défaut vous pouvez juste sélectionner et modifier le test à ses niveaux caption ok donc là on a annulé ok je vais également modifier ici le fond le fond dans la police je vais augmenter la taille je peux ici sélectionner on a diverses police je peux modifier cette police celle ci elle ne semble pas être la bonne ok je vais également ajouter une dernière zone de test ok je vais également ajouter une dernière zone de test ici zone de test on va supprimer ce label on va ajouter une seconde zone de test là pour enseigner le nom de l'établissement le nom de l'institut ou de l'organisation donc on va dire ici reste pour ma page je tape rest tech vous pouvez taper n'importe quoi là vous pouvez taper n'importe quoi là c'est pas tellement pertinent donc je vais sélectionner cela et test on va l'aligner au centre ok on va augmenter la taille on va augmenter la taille on va dire 12 oui pas mal et on va également modifier ici la forme de cet élément test dans ce bloc test non on va ici modifier à manipuler sa propriété spéciale effect on va sélectionner reste ok cela elle est ainsi ok je vais également modifier la couleur de fond de ce formulaire on va dire background on va dire background on va dire bleu ok je vais en profiter pour sélectionner cette couleur de fond je double clique dessus et je fais ctrl c pour copier on va sélectionner ici les différents tests et modifier la couleur de fond donc on va enseigner bleu donc moi je vais sélectionner tous ces éléments je les sélectionne tous à la fois et je modifie ici background je modifie donc je colle la couleur de fond bleu que j'ai eu à copier tout à l'heure et je fais entrer ok et pour ce qui est pour ce qui est pour ce qui est de la couleur de test l'on va dire la couleur blanche iraie nope 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 couleur de fond ok et ok couleur de test on va modifier ici for color on va dire la couleur blanche iraie ok 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 on va également modifier cet élément background background ok on va modifier également couleur de test ici couleur de fond tout d'abord on va on va dire blanc couleur de test on va dire bleu ok là nous avons notre formulaire à présent ici nous allons modifier les noms affectés à nos différents champs de manière à pouvoir aisément les manipuler dans le code ok donc je vais sélectionner ici textbox matricule donc nous avons ici le nom textbox 1 alors si on le laisse ainsi le manipuler dans le code ce sera assez compliqué on ne saisira pas à première vue de quoi est ce que cela renvoie ce à quoi cela renvoie donc je vais sélectionner là et modifier on va dire test matricule là c'est plus balan je vais entrer je vais en faire le même ici prénom prénom ok test prénom ville ville je vais laisser comme ville ville je vais laisser comme ville ville ok classe test classe ok scolarité dans test scolarité ok date de naissance test date naissance lieu de naissance test test je vais juste test lieu ok et euh non on va dire test non langue on va dire combo donc combo box liste déroulante combo langue ok genre on va dire combo genre là là on va dire au lieu d'image là on va modifier on va dire photo là on peut également laisser image et là pour checkbox on va dire check photo ok et pour notre bouton enregistré au lieu de bouton commande 1 on va dire bouton enregistré enregistré ok et pour notre bouton annulé on va dire bouton annulé ok ok là nous sommes parés donc nous allons basculer dans le code donc je vais faire un clic droit là et code donc tout d'abord ici nous allons manipuler le premier donc le premier élément que nous allons manipuler ici c'est le formulaire donc euh l'événement initialize du formulaire donc je vais sélectionner ici euh je vais sélectionner user form et comme événement je vais sélectionner initialize c'est-à-dire au lancement du formulaire qu'est-ce que j'aimerais observer alors au lancement du formulaire j'aimerais ici charger comme données j'aimerais que mes champs là présentement si nous lançons le formulaire qu'est-ce que nous avons nous avons là vite vite ok je vais en profiter modifier la taille on va modifier la taille de ces différents champs donc pour ceux je me rends d'enfant et je vais y affecter taille de police dos ok je vais enregistrer euh 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 l'on va enregistrer cela plus tard ok alors là nous allons enregistrer euh l'on va enregistrer tout cela euh euh en tant que prenant en charge de macro donc classeur prenant en charge de macro on va enregistrer euh euh ok ok là j'ai déjà un fichier de ce nom on va dire euh 0,2 ok donc euh si nous lançons notre formulaire nous avons ces champs vides donc j'aimerais qu'au lancement que ces champs soient euh alimenter données donc euh je vais le freiner ici dans l'événement initialize initialize donc euh je vais faire ici euh euh pour ce qui est du champ langue donc je vais faire combo euh l'événement combo genre nous avons manipulé sa méthode add additem additem euh 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 comme élément on va ajouter français ok et combo événement additem euh comme événement on va ajouter anglais là on peut ajouter euh d'autres éléments d'autres langues mais pour ma page je vais me limiter là alors euh partant d'ici si l'on fait ici lancer dans exécuter vous pouvez taper F1 ou cliquer là sur exécuter le formulaire se voit lancé voilà si je viens au niveau de ville y'a rien euh genre genre français anglais oh voilà nous avons comme une boulette euh le genre est censé être femme 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 homme et annonce ok euh c'est ma boulette ok je vais je vais remédier euh genre genre euh on va dire genre langue ok genre ok genre langue c'est super euh pour ce qui est du genre euh de combo euh combo genre donc nous allons également alimenter cela euh sa liste déroulante au lancement du formulaire euh euh pour simplifier ici euh mes lignes de code je vais utiliser euh 8 donc 8 combo combo genre on va faire un tweet donc pour pas oublier et ici point on va manipuler sa propriété aditem aditem euh genre on a homme euh euh on va manipuler toujours aditem genre femme ok alors on va en faire les mêmes pour la ville euh 8 euh 8 8 combo euh combo ville ok on va faire end with ici on peut entrer autant de villes que l'on le veut aditem on peut entrer voilà aditem on peut entrer yaoundé aditem on peut entrer l'eau mais aditem on peut entrer euh on peut entrer euh accra aditem on peut on peut entrer euh euh abidjan etc donc vous pouvez entrer autant de villes que vous voulez alors si on lance la présente du formulaire qu'est-ce qu'on a là ? on a comme langue euh euh français anglais comme genre on a homme-femme on peut sélectionner ville on a douala on peut sélectionner euh douala lomé accra abidjan ok c'est parfait nous allons poursuivre donc euh là je vais euh 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 faire clic euh clic droit donc j'aimerais également ici qu'à l'entrée que la date me soit envoyée automatiquement donc pour euh pour euh pour ce faire je vais tout simplement ici saisir euh toujours dans l'événement initialize dans euh euh le champ date on a c'est test donc on a test test date naissance ok égal à à date donc euh vous pouvez saisir dta et vous tapez ctrl espace euh ctrl espace nous avons le système qui nous aide nous faisons des suggestions donc ce que nous voulons ici c'est date ok donc euh euh je vais lancer cela donc là relancement du formulaire on a la date qu'il nous est proposée ok euh pour ce qui est du champ scolarité on peut constater ici qu'on peut taper tout on peut taper des lettres des chiffres euh des caractères spéciaux euh ce que nous voulons c'est que l'utilisateur puisse taper ici uniquement des chiffres que lorsqu'un utilisateur vient taper là des lettres euh que cela soit refusé alors que la validation ne lui permette pas donc pour atteindre ce résultat l'on va retourner dans le code donc on va faire code euh code l'on va manipuler ici euh euh le champ le champ scolarité donc test scolarité test scolarité on y est donc on va manipuler euh on a la test scolarité on va manipuler euh euh son événement qui presse qui presse alors son événement change ne nous intéresse pas on va manipuler son événement qui presse donc cela veut aider à chaque fois à chaque fois que l'un utilisateur se pollution dans ce dans cette cellule dans ce champ et qu'il presse une touche du clavier euh qu'est-ce qu'on aimerait observer euh ici ce qu'on aimerait observer je vais recourir ici à select case select case euh 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 qui nous permet ici de euh mettre en évidence différents scénarios et euh d'indiquer à Excel ce qu'on aimerait observer pour chaque scénario c'est comme si l'on avait recours à euh euh si on a telle euh condition l'on aimerait observer tel résultat et si on a plutôt telle autre condition l'on aimerait observer tel résultat non la syntaxe c'est select case et euh ce qu'on apporte select case ce qu'on apporte la condition ici on va manipuler cet événement on va manipuler euh cet élément qui qui est assis ok donc j'établis qui euh et contrôle espace le système va m'aider et compléter c'est ok on a là qui est assis je vais faire entrer et euh plus bas je vais mettre end select pour pas oublier plus tard end select ok ok case one donc premier scénario case euh on a un ainsi alors là c'est une fonction qui permet de convertir euh euh des chaînes de caractères en en nombre lorsque là on a recours aux touches de clavier donc on a des on va faire ici premier scénario case de euh zéro zéro à euh ainsi nouveau les parenthèses à neuf donc de zéro à neuf qu'est-ce qu'on aimera observer absolument rien du tout euh de zéro à neuf on a aucun problème avec zéro à neuf si l'utilisateur vient à taper euh euh des caractères entre zéro et neuf euh c'est pas un souci euh mais euh pour ce qui est des autres scénarios donc on va faire euh case else euh else case else 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 c'est case else ok oui c'est case else donc pour tous les autres cas donc si l'utilisateur vient à taper euh tout autre touche euh 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 l'on va ici annuler tout simplement sa saisie euh en enseignant ici euh qui est assez dit euh qui est assez dit est égal à zéro euh euh là on va faire deux points bip euh ok alors cela veut tout simplement d'ici l'utilisateur vient à taper euh euh une touche un caractère entre zéro et neuf pas pression cela passe mais dans tous les autres cas ce soit des majuscules euh 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 des lettres peu importe euh euh des caractères spécial de cela n'eut pas je tape 1, 2, 3, 4, 6, 7, ça passe, ok, là c'est réglé, qu'est-ce qu'on a encore comme élément, est-ce qu'on a encore comme élément, l'on aimerait également ici, pour ce qui est de notre check photo, check photo, check photo, ok, donc ici, lorsque l'utilisateur vient à cliquer sur check photo, on aimerait ici que ce dernier soit navigué, que ce dernier soit envoyé dans le disque local, où il peut sélectionner la photo des profils de l'étudiant ou de l'élève en question, pour ce faire, on va ici tout d'abord créer, on va créer une variable, une variable publique, on va créer cet élément au sommet, on va faire public, public, profil, profil photo, donc on va l'appeler ainsi, notre variable, profil photo, un string, donc on va déclarer cela comme une chaîne de caractère, ok, ça c'est réglé, à présent, l'on va checker ici, à chaque fois que l'utilisateur vient à cliquer sur notre check box, il faudrait qu'il soit redirigé vers le disque local, le disque local ou en ligne, où ce dernier pourra sélectionner une photo, une photo de profil de l'élève, ok, là, l'on va retourner là, code, ok, où est-ce qu'on est, ok, ok, et l'on va ici, tout simplement faire, if, on va poser une condition, if, me, me ici, c'est me pour le formulaire, me check, check photo, point value, donc ici, check photo, il s'agit d'une autre check box, me point, check photo, point value, donc si la valeur de check photo est égale à true, then, donc alors, alors on a profil, on a profil qui est égale à application, application.application.getopen.getopen.getopen.getopen.getopen file, ok, getopen file, on ouvre la parenthèse, alors, ici, cet élément attend plusieurs paramètres, notamment, file, file filter, ce qui permet de filtrer le fichier, le fichier parmi lequel nous sélectionnerons notre photo, OK, file filter, deux points, égal, donc, on va dire ici, cet élément est égal à image, on va ouvrir la parenthèse, étoile, point, format d'image, jpd, jpd, on va mettre également là, étoile, on ferme la parenthèse, virgule, virgule, on va, on a encore étoile, point, jpd, jpd, ok, étoile, et l'on va fermer les incolades, l'on va fermer les apostrophes, apostrophes de 3, OK, et on va passer aux paramètres suivants, paramètres suivants ici, qui est le titre, title, on va taper title, égal, entre apostrophes de 3, apostrophes de 3, on va taper ici, c'est quoi on aimerait afficher à l'utilisateur lors de la sélection de la photo, alors, avais choisi, avais choisi une photo, une photo pour l'élève, pour l'élève, peu importe, OK, quelques points, OK, et on va également, virgule, on va également manipuler le paramètre multi-select, multi-select, on va dire, multi-select, on va dire, ce paramètre est égal à force, OK, on ferme la parenthèse, on va aller tester cela, block if sans end if, OK, il semblerait que nous ayons une erreur là, OK, oui, j'ai ouvert ici un block if et je n'ai pas fermé, OK, donc on va faire end if, OK, et je vais relancer tout cela, OK, chaque fois qu'on sélectionne, quand on coache notre checkbox, on est bien envoyé dans notre disque local, pour pouvoir piocher une photo, OK, super, là on va poursuivre, donc là je reviens, code, où est-ce qu'on t'aime, code, OK, bien, à ce stade, à ce stade, on va tester ici la valeur de profil photo, on va faire if profil photo, on jette à profil, ctrl spacebar, ctrl bas d'espacement pour complétion, si profil photo est différent de false, est différent de false, then, alors qu'est-ce qu'on veut observer, alors ici, on va dire alors, je vais également ouvrir un block else, ensuite, end if, OK, alors on retourne là, si profil photo est différent de false, alors, là on va faire me.photo.picture equal load, donc là on va changer notre photo, donc je tape load, ctrl bas d'espacement, equal load picture, OK, et ici, cet élément, cette fonction attend un paramètre, le nom du fichier, donc file name, nous allons ici, enseigner comme nom du fichier, profil, photo, et on ferme la parenthèse, et nous allons également manipuler la méthode orisize de la photo, mephoto.picture size mode, donc on va manipuler cette propriété, size mode, cette propriété peut prendre plusieurs valeurs, cette valeur, picture size mode clip, picture size mode stretch, zoom, nous allons sélectionner celle-ci, OK, dans le cas contraint, nous avons là notre condition, si, profil, photo, différents de false, nous avons ceci, dans le cas contraint, qu'est-ce qu'on a, on va envoyer un message à l'utilisateur, on va envoyer un message, disons, message box, vous n'avez pas, vous n'avez pas sélectionné de photo, de photo, OK, OK, on va tester cela, on va tester cela et voir si ça passe, OK, où sont mes photos, OK, je dois avoir quelques photos là, OK, super, on a une autre photo là, qui apparaît, c'est super, car nous venons à décocher, la photo ne disparaît pas, nous allons également travailler là-dessus, OK, bien, nous allons travailler là-dessus, je disais tantôt, là, c'est OK, dans le cas où l'on décoche, si la valeur de check photo vient basculer, ça va être false, qu'est-ce qu'on a observé comme au-cetat, on va faire else if, else if, me, check photo, point, valeur, point value, égal, false, then, alors, on a ici, profile, me, photo, point picture, égal, load, Contrôle espace pour complétion, load picture, on va renseigner ici un champ vide, ok alors on va tester cela ok je sélectionne les photos, nous avons notre photo qui apparaît là et à présent si j'ai des gauche qu'elle se passe ok nous avons le résultat volu dans ensemble ici ce bout de code ce bout de code implique tout simplement ici si la valeur des checkbox est true, si nous avons coché donc si l'on vient à cocher checkbox si sa valeur est vraie, on aimera ici ouvrir une fenêtre sur notre disque local et sélectionner une photo, un fichier ayant le format jpet, donc là c'est un format image jpet et peu importe que ce fichier, peu importe le nom du fichier, c'est ce que l'étoile veut dire, peu importe le nom du fichier, au moment où il a l'extension jpet, ça passe, on peut le sélectionner et le titre vous avez pu le visualiser à ce niveau, donc quand je fais nous avons le titre là qui apparaît là voyez, veuillez choisir une photo pour ls, veuillez choisir une photo pour ls donc si nous avons le titre là, fichier introuvable, ok, on va devoir gérer cela ok, et là nous avons 6 photos, 6 photos égale différemment de false différent de faux, alors, si profil photo, différent de false, alors si on a bel et bien sélectionné une photo on aimerait la charger dans un autre champ photo du formulaire, donc c'est à plus ou moins ce que cette ligne de code traduit là je pense que nous avons une erreur dans if, profil photo, différentes phases, ok, on va tout d'abord stopper ceci pour visualiser la valeur de profil photo ici, je vais commenter toute cette zone donc je vais commenter toute cette zone, commenter bloc, ok, donc ça veut dire que Excel n'interprétera plus cela comme des lignes de code à exécuter donc ici, je vais faire message box pour contrôler la valeur de profil photo à ce niveau profil photo ok, et nous allons débugger tout cela, donc je vais mettre un point ici je clique juste ici alors, mon code se stoppera à ce niveau alors là, quand je clique je vais fermer sans toutefois sélectionner donc on est à ce niveau et là, pour avancer avancer dans l'exécution de bon code je vais faire ici f8 ok, pas à pas détailler f8 vous l'avez également là dans édition édition, affichage débuguer ok, oui vous l'avez également là, pas à pas détailler et principal vous pouvez faire afficher, c'est bas depuis le menu affichage pas d'outils ok, passons donc je vais faire là et là, on peut constater que la valeur qui nous a renvoyé, c'est faux donc cela veut dire tout simplement qu'aucun fichier n'a été sélectionné donc je vais stopper mon bootcode donc la raison pour laquelle on a une erreur ici c'est qu'ici, au lieu de faux j'ai saisi false donc Excel ne reconnaît pas cela dans ce cas précis donc à chaque fois qu'un fichier n'est pas sélectionné la valeur faux nous est renvoyée donc on va retester tout cela donc je vais fermer on va tester ok là je vais fermer sans sélectionner des photos ok, faux je pense que j'ai omis ici de de réinitialiser notre code donc je vais commenter plutôt cette ligne ok, on va lancer ok, je ressens sans fermer ok, vous n'avez pas sélectionné des photos bien, on n'a plus d'erreur donc cela est fixé, cela est corrigé ok, je pense que la dernière étape on a fait le tour la dernière étape, nous allons ici enregistrer ces données dans notre feuille dans notre feuille élève donc pour cela nous allons manipuler le bouton à enregistrer alors à chaque fois que l'on clique le bouton à enregistrer qu'est-ce qu'on aimerait observer ok ou un autre feuille 2 ok élève nous aimerions aussi enregistrer nos données à ce niveau ok ok donc tout d'abord je vais définir ma ligne DIM donc je vais définir ici la ligne sélectionnée DIM LINE SELECT donc c'est juste une abréviation LINE SELECTIONNÉ As Integer, ligne sélectionnée en tant que nombre, je vais affecter ici une valeur à la ligne sélectionnée, ligne sélectionnée est égal, je vais manipuler ici la feuille 2, ok, feuille 2, point, range, on va partir ici de 1 million, dans des A1 million, dans du plus bas, A1 million, puis nous allons remonter, on parle de la cellule A1 million, non remontant, donc point, end, j'ouvre la parenthèse, il prend ces différents arguments, end, xl, hop, donc pour monter, xl, down, c'est pour descendre, left, pour aller à gauche, right, pour aller à droite, hop, et j'ai fait ici point, row, cela me donne le numéro de la ligne sur laquelle je vais atterrer, non, là on peut tester cela, si je fais ici, si je fais ici message, message box, ligne, ligne, ligne select, ok, voilà, on voit ce que ça donne, donc je vais juste cliquer là, on a quoi, ligne 1, ligne select, c'est ligne 1, donc cette ligne ici, donc pour résumer, nous avons, nous avons, notre, notre cellule, cellule excel, 1 million, A1 million est sélectionnée, et puis nous remontant, donc A1 million, c'est quelque part ici, et puis nous remontant, nous remontant jusqu'à la première cellule, alors cela sélectionne la dernière cellule contenant des données, alors vu qu'ici, nous n'avons qu'une seule ligne, c'est normal, cela sélectionne cette cellule-ci, alors si on a des données là, testons, on va faire, on ouvre le formulaire, on fait enregistrer, vous voyez, donc la cellule ici, sélectionnée est A2, donc c'est là que je sélectionne la dernière cellule contenant des données, si l'on revient également à avoir des données dans la troisième cellule, comme là par exemple, et je fais, on lance le formulaire, on a A3, donc c'est là que je sélectionne la dernière cellule contenant des données, mais nous, nous aimerions ici, sélectionner la dernière cellule ne contenant pas les données, la dernière cellule vide, la dernière cellule vide, où nous allons saisir les données de notre formulaire, donc pour ce, nous allons faire ligne select est égale à ceci, plus 1, plus 1, ok, et nous allons commenter cette ligne de code, ok, à ce niveau, nous allons poser une condition, on va dire, if, me, point, test, nom, différent de vide, alors là, on aimerait pas ici qu'un utilisateur valide, enregistré, sans toutefois avoir saisi, sans toutefois avoir rentré des données dans les champs nom, prénom, etc. Alors, c'est la raison pour laquelle nous posons une condition, if, le champ, si le champ nom est différent de vide, donc continue de donner, c'est ok, un, dans et, mi, point, test, prénom, différent de vide, un, mi, point, test, scolarité, différent de vide, etc. Alors, vous pouvez ici, poser des conditions sur ces différents champs, vous voyez le schéma. Moi, je vais m'élimiter là, mais on peut spécifier ici tous les champs dans notre ligne de code, mais test nom, différent de vide, test prénom, différent de vide, test scolarité, différent de vide, test classe, différent de vide, etc. Alors, si ces champs sont différents de vide, je vais mettre end if ici, pour pas oublier plus tard. Donc, si ces champs, et ici, else, dans le cas contraint, si ces champs sont différents de vide, qu'est-ce que j'aimerais ? J'aimerais ici, 8, donc je vais utiliser 8 pour aussi mes lignes de code. Feuille, feuille, feuille 2, point, range, range, range A, donc cellule A, que l'on va concatener ici. Pour concatener, on utilise les haies commerciales, donc 1, dans ce haies commerciales, ok. Donc, je vais concatener avec ligne select, ligne select qui représente le numéro de la ligne, de la dernière ligne vide. Ok, ligne select, on ferme la parenthèse, end with, pour pas oublier. Donc, je vais faire point là, value. Donc, la valeur de la première cellule, de la dernière cellule non vide, est égale ici. Donc, on va affecter à cette cellule là, la valeur de test, test matricule. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a d'abord ? On a ici, matricule, nombre, prénom, genre, ok. Donc, test matricule. Pour ce qui est du second champ, dans les champs, on va faire offset. Offset, offset nous permet ici de décaler d'une colonne ou d'une ligne. Donc, offset atteint deux paramètres. Le premier paramètre, c'est un nombre qui nous permet de spécifier le décalage par rapport à la ligne. Le second, un nombre également, qui nous permet de spécifier le décalage par rapport à la colonne. Pour la ligne, ça ne nous intéresse pas, donc on va mettre virgule. Là, on aimerait pas d'observer le décalage par rapport à la ligne. Mais, par rapport à la colonne, on va mettre 1. Donc, on aimerait ici, décaler d'une colonne. Donc, on passe à la seconde colonne. On est au niveau de la colonne norme. Point. Valeur. Égal. Test. Test. Non. Égal. Test. Non, ok. Je vais copier cela. On va permettre d'accélérer. Ok. Ok. Donc, je vais modifier ces éléments. Ici, on décale de deux colonnes. Là, on décale de trois. Là, on décale de quatre. Là, on décale de cinq. Ici, on a quoi? On a un prénom. Jeans. Ensuite, on a quoi? Jeans, langue, scolarité. Jeans, ce combo, jeans. Jeans, ok. Langue, ce combo, également. Langue. Ensuite, scolarité. On a scolarité, là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Par la suite, on a, par la suite, on a encore date de naissance, lieu de naissance, ville. Alors, on décale ici de six colonnes et là, on décale de sept colonnes. On a lieu de naissance. On a lieu de naissance. Euh, où est-ce lieu de naissance? Ok, lieu. Euh, on a pas la suite. On a date, lieu de naissance, ville, ok. Donc, d'abord date. lieu de naissance, lieu de naissance, ville, on a 8, ville, ville, où est-ce que la ville a au cœur, au cœur. Qu'est-ce que ça vaut la ville, quelque part, là? Ok, bon, alors, allons voir cela dans la côte. On va commenter ce bout de ligne. Euh, la ville. Qu'est-ce qu'on a, ville? Non, combo, ville, ok, ok. Non, côte. Euh, la ville, on a... On a combo, ville. Combo, ville, on a encore quoi comme élément? On a classe, photo. Euh, on a la 9, ici, 10, on décale de 10. Classe. Et, dernier élément, photo. Ici, on va dire photo, euh, c'est profile, profile photo. Mais, avant d'en arriver là, on va s'assurer ici, que notre code ne crache pas et génère une erreur. On va s'assurer ici que, euh, if... If profile photo, if profile photo, if profile photo, égale faux. Donc, si on n'a rien sélectionné, égale faux. Then, on a end if. Then, on a profile photo, profile photo, égale, vide. Après, quoi, l'on doit tout simplement vider nos différents champs, donc après, on va voir enregistrer les données. On vider nos différents champs, donc test nom, égale, vide. Test, euh, prénom, classe, égale, vide. Test, euh, date de naissance, égale, vide. Combo, euh, combo, euh, combo, euh, combo, langue, égale, vide. Combo, euh, combo, euh, combo, ville, égale, vide. On a, nous, également, test, euh, test, euh, test lieu, égale, vide. Euh, test, euh, test, euh, test matricule, égale, vide. Euh, test, euh, test scolarité, égale, vide. Euh, check, on a également check, euh, check photo, point value, donc la valeur photo, donc on va découcher cela. Donc on fait check photo value, égale, false, ce qui nous permet de découcher cela. Euh, on a encore quoi comme test, test, euh, ok, je pense qu'on a fait le tour. Ok, là, on va tester cela, on va tester notre, on va d'abord enregistrer tout cela, et on va tester, euh, notre edit-appli. Ok. Je vais supprimer ces éléments. Ok, je vais lancer mon formulaire. Là, comme matricule, on va faire un, deux, deux, euh, non, euh, euh, ouestlana, prénom, imana, ville, euh, accra, classe, première année, scolarité, euh, 1200 dollars, ou euh, un peu importe de la monnaie, ou euro, ok, euh, langue, euh, français, on va dire anglais, genre. Il s'agit d'une femme, lieu de naissance, on va dire accra, euh, là, on va également renseigner sa photo, nous avons là une photo de notre, euh, étudiante, ou elef, et là, on va enregistrer tout cela. Vous voyez, on a nos données qui sont enregistrées là, un arrière-plan. Là, euh, euh, ok, euh, là, on peut enregistrer un second, un second, télèf, ou un prénom, non, euh, prénom, bobo. Non, Samo, euh, français, langue, français, genre, 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 on va dire, sabo, euh, Bobana, euh, en français, il s'agit d'une femme, euh, ville, on va dire l'homé, classe, deuxième année, Deuxième année, scolarité, 1500, lieu de naissance, on va dire l'homé, date de naissance, on va dire l'homé, 1991, le 20 ans, ok, le 21 ans, on enseigne également une photo, on va sélectionner la deuxième photo. Ok, donc là, on a une photo de notre candidat, de notre elef, on peut valider tout cela, et cela est enregistré, cela est enregistré là, ok. Ok, voilà, c'est tout pour cette vidéo, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à aimer, laisser un pouce bleu, euh, également à la partager, et euh, si vous avez des suggestions des projets, euh, euh, sur Excel BBA, euh, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ok, je vous laissez enregistrer, à plus.